L'islam, c'est violence, intolérance, racisme et obscurantisme. Nous avons déjà examiné ici ce qui, dans les versets et les hadiths, fait de l'islam un système incompatible avec la loi française. Nous allons aujourd'hui, à travers quelques exemples, montrer que l'islam est, par essence, un système raciste, obscurantiste, violent et intolérant. Premier aspect, l'islam est raciste. Je vous renvoie à un article de Slay d'Afrique, Maroc, le cadvaire des Noirs dans le royaume shérifien. Le mépris du peuple, comme des élites pour les Noirs, est une constante de la société marocaine. Une réalité trop souvent tue ou minorée. C'est le constat auquel ont été forcés les journalistes du magazine marocain actuel en discutant avec des collègues subsahariens. S'il soupçonnait une réalité taboue, il n'avait pas conscience de l'empereur du quotidien, des situations vues, parfois vécues, des humiliations subies par les Noirs au Maroc. Quelques témoignages, dont celui du journaliste Bassirou Ba, sénégalais, arrivé il y a 12 ans au Maroc. Il dit qu'il a été témoin de violences sans fin, morales, verbales et parfois physiques, dont savent victimes les Africains subsahariens. A peine arrivé en guise accueil, il essuie des jets de pierre de la part de gamins qui crient à tue-tête « Cannibale ! Cannibale ! » Décidé à ne pas se formaliser sur un incident isolé, il tombe de haut quand il apprend que ce mépris est partagé jusque dans le troisième âge. A une vieille dame qui entrait dans le bus, une jeune subsaharienne qui cède sa place, a droit pour toute gratitude. De toute façon, elle n'est qu'une esclave et donc elle devait céder sa place à n'importe quel Marocain dans le bus. On comprend que ce racisme est lié à la tradition arabo-musulmane de l'esclavage. La traite arabo-musulmane, on le dirait en passant, a fait bien plus de morts et de déportations que la fameuse traite transatlantique dont on nous rebat les oreilles. Seulement, on n'a pas le droit d'en parler, pas de repentance, pas de culpabilisation, silence radio. Tout simplement parce que l'esclavage est normal dans le Coran puisque les musulmans sont considérés comme les seuls dignes d'Allah, dignes de tous les bienfaits de l'humanité et que les autres sont des sous-hommes. Soit ce sont des dhimis, soit ce sont des esclaves, soit ce sont des mécréants homosexuels, juifs, etc. condamnés à mort. Deuxième caractéristique de l'islam, l'intolérance. Partout, il n'y a que haine ou mépris, haine et mépris de tout ce qui n'est pas l'islam. Haine ou mépris, haine et mépris de tout ce qui contrevient aux enseignements islamiques. On rappellera trois faits. 1. La destruction de tombes chrétiennes et juives en Libye. 1. La destruction de tombes chrétiennes et juives en Libye. 2. La destruction des bouddhas par les talibans en Afghanistan. 1. La destruction des bouddhas par les talibans en takie***s. Abonnez-vous ! 3. Le caillassage de chrétiens qui arrivent de plus en plus souvent en France. Par exemple, le 26 mai, à Carcassonne, des fidèles caillassés pendant la messe de Saint-Joseph. Hier, à 18h20, alors que l'abbé commençait à célébrer la messe, quatre jeunes âgés de 14 à 18 ans ont fait éruption dans l'église Saint-Joseph avant de lancer des poignées de cailloux sur les 150 fidèles présents à l'office. Aussitôt, des hommes se sont lancés aux trous des jeunes trublions mais en vain. Ils sont parvenus à s'évanouir dans la nature en se dirigeant vers la cité Lacombe. Interrompue par cet imprévu regrettable, la messe a finalement pu se poursuivre jusqu'à son terme. Si personne n'a été blessé et que rien n'a été cassé au sein de cette église, les paroissiens, dont beaucoup sont des personnes âgées, ont été fortement choqués par le geste peu respectueux de ces jeunes d'origine maghrébine. Cette affaire rappelle étrangement le caillassage dont avaient été victimes les fidèles de la paroisse de Saint-Jacques dans le quartier de Viguié le 2 novembre 2010. Troisième caractéristique de l'islam, la violence. Premier exemple, le concert prévu par les D-Gagas en Indonésie a été annulé pour cause de menaces islamistes. Les D-Gagas ayant le tort immense de chanter en maillot de bain dans une salle privée où n'ont accès que des adultes responsables qui ont choisi de payer pour la voir et l'entendre, elle a un deuxième tort, c'est de prendre la défense des homosexuels. Le Fonds des Défenseurs de l'Islam, FPI, bien connu pour ses raids souvent violents contre les bars et les salons de massage, avait promis le chaos si la star trash de la pop se produisait à Jakarta. Le FPI avait assuré être en mesure de réunir 30 000 manifestants afin d'empêcher les D-Gagas, militantes des droits des homosexuels, de répandre sa foi satanique. Le FPI s'était également procuré des billets du concert afin de pouvoir entrer dans le stade où devait se produire la star selon la presse locale. La police indonésienne avait assuré la semaine dernière qu'elle n'accorderait pas d'autorisation au spectacle prévu le 3 juin dont les 50 000 places se sont vendues en deux semaines environ. Deuxième exemple, des réfugiés musulmans accueillis dans un camp après les tremblements de terre qui ont eu lieu en Italie ont créé une émeute parce qu'une volontaire a, par erreur, distribué, crime énorme, de la sauce bolognaise à une jeune musulmane. Samedi, une vraie émeute a éclaté dans le même camp après qu'une volontaire a servi à une jeune musulmane un plat avec de la sauce bolognaise. La protection civile de 30, qui est en charge du camp, assure qu'il s'agissait d'une simple erreur. La jeune volontaire a tendu le plateau par mégarde. Mais la musulmane s'est mise à hurler. Toute sa famille est arrivée à accuser l'administration du camp d'avoir délibérément insulté l'islam. Bref, la violence est consubstantielle à l'islam et on ne s'en étonnera pas puisque l'islam signifie soumission. C'est une religion, c'est un système qui ne connaît que les rapports de force. Nous voyons de plus en plus se développer des revendications communautaristes et identitaires. Et dans les pays non musulmans, un certain nombre de musulmans considèrent que le respect des règles islamiques est quelque chose qui leur est dû et que le pays doit systématiquement leur proposer. Quatrième caractéristique de l'islam, l'obscurantisme. Je vous renvoie cette fois au témoignage paru dans Sciences et Avenir de juin 2012, celui de Fahousia Charfi, une physicienne tunisienne qui, après s'être réjouie de la chute du régime de Ben Ali, s'inquiète. Le parti Enadda, qui serait clair d'un islam modéré, a été démocratiquement élu et dirige le gouvernement provisoire. Déjà, des atteintes graves à la liberté de la presse et à la liberté d'expression menacent notre jeune démocratie. Nous devons réagir de manière énergique et claire à ces dérives. Comme beaucoup de citoyens tunisiens, je dénonce l'utilisation politique de l'islam. La situation est très critique dans l'enseignement supérieur. Une épreuve de force se joue ainsi à la faculté des lettres de la Manouba, entre les enseignants et le doyen de la faculté et les groupes intégristes salafistes. Ces derniers veulent imposer le miqab dans les salles de cours et d'examen. Il y a eu aussi des tentatives de perturbation des cours dans les établissements secondaires. Par exemple, des cours de dessin ont été interrompus au prétexte que l'islam interdirait les représentations. Tous ces faits constituent les atteintes à la liberté qu'il faut dénoncer et combattre. De plus, un mouvement sournois de remise en question de certaines notions scientifiques, l'évolution, la relativité, débuté dans les années 80, poursuit sa progression. Tout se passe que si les jeunes gens avaient du mal à s'approprier un savoir scientifique auquel le monde musulman n'a pas contribué, comme si la science moderne n'était pas en conformité avec leur culture et leurs croyances religieuses. Aujourd'hui, cet islam politique remet en question toute vision scientifique qui s'inscrit dans la globalité et dans la durée. Einstein, par exemple, qui propose un cadre de pensée globale pour l'univers, est rejeté. De même que Darwin, qui avec sa théorie de l'évolution, explique la diversité du vivant à travers les âges. C'est sur la toile que les liens s'établissent entre les créationnistes américains, qui revendiquent un enseignement diabologiste de la biologie sans la théorie de l'évolution, et les islamistes, comme le créationniste turc Yaya. Quelles en sont les conséquences, demande un journaliste ? Immense. Cette pensée est une prison intellectuelle qui empêche le doute et la remise en cause des théories établies. Par là, elle bloque l'inventivité et l'innovation, car la science est une école de liberté. Elle ne doit souffrir d'aucun présupposé. Elle continue « Il faudrait se demander pourquoi les grandes idées scientifiques de l'époque moderne n'ont pas émergé dans le monde arabo-musulman. Un grand scientifique musulman comme le pakistanais Abdus Salam, prix Nobel de physique 1979, n'a pas effectué ses recherches dans son pays natal, mais à Londres. Aujourd'hui, nous ne sommes que des consommateurs de science, pas des créateurs. Pourtant, demande la journaliste, la science n'est-elle pas universelle ? » Réponse. C'est justement cette universalité qui est remise en question par l'extrémisme. On cherche une science en conformité avec les écritures saintes. Bref, l'islam est aux antipodes de l'universalisme et de l'humanisme. Pourtant, il paraît que les Français seraient prêts à donner la majorité à l'Assemblée nationale à la gauche. Or, il n'y a pas plus pro-islam que la gauche. Les Français, savent-ils ce qui les attend ? Vive la République ! Vive la France ! Allons, enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, Ce qu'on nous viole et qu'on salit, Hissez-oh notre drapeau ! Hissez-oh notre drapeau ! Allez, viens ! La France est en résistance ! Allez, viens ! Rejoins-nous, reprends confiance !